Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui, petite vidéo fait comme ça, sous le coup de l'émotion et vous allez me dire, mais pourquoi Puish, tu es accompagné de Godzilla ? Eh bien, je suis accompagné de Godzilla parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui avait lieu le trailer, le premier trailer présenté par l'atho de Godzilla Minus One, qui est le prochain film Godzilla qui va sortir début novembre au Japon. Et j'étais tout impatient, j'étais tout fou de voir ça, tout fou fou. Et comme vous allez le voir, je vais tout de suite vous le mettre. Allez, pas besoin de tergiverser. Alors j'ai enlevé le son parce que je ne sais pas ce qui peut se passer. C'est un peu couillon, mais disons que c'est un film qui a l'air vraiment, qui me met en bonne condition. Franchement, le trailer annonce du très très bon. En tout cas, le personnage de Godzilla a l'air d'être pris sous un angle sérieux. Alors on revient, comme vous pouvez le voir, on revient à l'origine un peu du mythe, puisqu'on va se retrouver... Alors, il y avait un tout petit teaser il y a quelques mois qui nous rappelait que le film se passait en 1947. Alors voilà, de la destruction massive. Godzilla qui écrase, qui tue des humains au passage. C'est clair que forcément, vu son gabarit, ce n'est pas tellement profilé pour le centre-ville. Je crois que c'est clair. Et donc, on se retrouve en 1947, juste après la guerre. Le Japon a perdu la guerre. C'est la merde. Et pire que tout, il y a ce lézard atomique, cette menace comme ça de créatures géantes qui se profilent à l'horizon. Et qui va débarquer, vous vous en doutez bien, qui va débarquer au Japon. Donc un peu tout simplement, comme le tout premier film, les explosions atomiques d'Hiroshima, Nagasaki, ont réveillé Godzilla. Alors là, on ne sait pas si c'est la même chose, mais certainement que ça va être la même chose. On va suivre, évidemment. Ça a l'air de se rapprocher d'un gros, gros film catastrophe. Alors vous allez voir le dernier plan de la bande-annonce. Voilà. Godzilla, comme ça, qui a l'air tout cramé, qui est ultra vénère. Oh là 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 là. Ah putain, mais j'adore. Alors c'est pas grave, je vais vous la laisser en boucle. Ouais, donc il va se retrouver. Je pense qu'il va se mettre de nouveau à tout détruire. Une espèce de force de la nature, comme ça, inarrêtable. Je pense que les humains vont essayer de lui balancer tout ce qu'ils ont. On va voir comment ils s'en sortent. Je suis très, très impatient de voir ça. Surtout que, écoutez, franchement, cette bande-annonce, alors déjà au niveau audio, c'est très, très bon. On a une musique comme ça, orchestrale, de toute beauté, qui a l'air de souligner le côté catastrophique de l'événement. On a, comme vous pouvez le voir, des effets spéciaux, mais qui ont l'air, alors de la destruction, elle va être massive la destruction. Je pense que là, il va y avoir du... Alors, si le Japon n'était pas totalement détruit, je pense que là, il va venir mettre sa petite pierre à l'édifice. On a Godzilla avec son souffle atomique. Là, on va voir, il dégomme le bateau. On voit clairement son souffle atomique traverser l'espèce de croiseur qui se fait atomiser au passage. On va suivre toute une galerie de personnages. Le héros est apparemment un jeune soldat qui revient de la guerre, quoi, qui est revenu à la vie civile. Lui, là, donc, c'est cet acteur-là. Alors, cet acteur, moi, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais à l'époque, je le connais parce qu'il a joué dans Yo-Kai War de Takashi Miki. Il était tout jeune, c'était un petit gamin. Le réalisateur, quant à lui, c'est Yamazaki Takashi. Alors, je le connais pas plus que ça. Apparemment, il a réalisé une trilogie de films, une trilogie qui s'appelle Always, au Japon, qui est assez connue. Il reprend pas mal de gens de cette équipe. Il a aussi réalisé, à l'époque, Space Battleship Yamato, donc le film live basé sur Albator, bon, qui était pas ouf, même si les effets spéciaux étaient très, très bons. Ça, c'était bien. Le film en lui-même était un petit peu chiant, c'est dommage. À la musique... En fait, il y a toute l'équipe. Ils ont aussi beaucoup travaillé, par exemple, sur Kenshin au niveau de la musique, certains des acteurs. Donc, Kenshin, c'est vraiment cinq films excellents. Une trilogie vraiment géniale. Cinq films, deux autres films sur Netflix qui sont sortis, mais qui sont vraiment d'une qualité. Franchement, avec ces cinq films, vous avez toute la série Kenshin résumée, mais de façon excellente. Ça, c'est de la putain d'adaptation de manga. Ça, c'est vraiment excellent. Et donc, on espère, j'ai l'impression, que la Toho a mis les petits plats dans les grands pour le retour de Godzilla sur le sol japonais. Oui, parce que finalement, le dernier film en d'adaptation, c'était Shin Godzilla qui était sorti en 2016. Que, étant bien sûr un gros fan de Godzilla, je n'ai pas encore vu. C'est vrai qu'il ne m'avait pas tellement attiré. Déjà, Godzilla, il a un look un peu atypique. Le film avait l'air chiant. Bon, on m'a dit... J'ai eu des commentaires parmi vous qui m'ont dit qu'il était très bon. Je vais bien sûr rattraper mon retard. D'ailleurs, il sort en Blu-ray chez nous à la fin de l'année. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais c'est vrai que pourtant, je suis un putain de fan de Godzilla. J'adore, mais c'est vrai que Shin Godzilla ne m'avait pas tellement plu. On se souvient, bien sûr, du dernier film de Triste Mémoire, Godzilla contre King Kong. Alors, on préférera évidemment l'original, la critique, la suite de la rétrospective. Arrive, ne vous inquiétez pas. J'ai déjà fait la suite. Donc, Godzilla contre King Kong, qui était une purge au gasoil, qui était un magnifique exemple d'hommage au film tout pété de Godzilla des années 60-70, quand la série est totalement partie en couille. Franchement, quand j'ai regardé ce film, ça m'a fait totalement penser à ça. Il prend le contre-pied inverse de Godzilla King of Monsters, qui était un véritable festival d'hommage aux kaijus, aux monstres. Mais on y reviendra dans les critiques. Et là, ça fait plaisir parce que j'ai l'impression que le film va envoyer du lourd. Il envoie des paquebots dans des gros immeubles. Il y a des gros lézards atomiques. Il est immense, Godzilla, vous avez vu. Il ne rentre pas dans le cadre. À chaque fois, c'est un bout de pied, c'est un bout de queue. On n'arrive pas à l'avoir en entier tellement il est gros, le gros dinosaure radioactif. J'espère de tout cœur que le film va être bon. En tout cas, la bande-annonce, franchement, moi, elle me met en joie. Elle me met de façon positive. Vivement, vive le retour de... Mais vive le roi, j'ai envie de dire. Le lézard atomique, c'est quand même lui le meilleur. Vraiment, je suis tout cœur sur le projet. Je vais suivre le truc. Je serai le premier, bien évidemment, à me jeter sur le moindre screener qui me permettrait de voir le film. Même dans la pire des qualités. Eh oui, je suis comme ça. Le push, c'est ça. Je vais me jeter dessus, comme la misère sur les pauvres, comme on dit. Non, mais franchement, j'ai hâte de le voir. Les effets spéciaux ont l'air convaincants. Globalement, ça a l'air très, très bon. J'espère un film très sérieux. J'espère un film catastrophe bien dramatique. Bien dramatique. J'espère qu'on verra l'armée lui balancer tout ce qu'il est possible de lui balancer à la gueule. Alors, mystère autour du film. Est-ce qu'il va y avoir d'autres créatures ? Comme le film de 2014, le remake américain de Garrett Edwards, qui est excellent. Que moi, personnellement, j'adore ce film. Pendant la promo, il nous avait bien caché. À part à la fin, c'était un peu dommage qu'en fait, il y avait d'autres créatures. Il n'y avait pas que Godzilla. Là, honnêtement, je ne pense pas. Je pense vraiment qu'on va revenir aux sources. Je pense vraiment, à mon avis... Alors là, je suis un peu en mode Madame Irma. Je pense qu'on va vraiment revenir à la source. J'imagine que Godzilla sera la seule et unique créature du film. Je ne pense pas que dans ce film-là, on va l'opposer à une autre créature. Donc, a priori, un rôle de méchant à nouveau, entre guillemets. Un rôle de méchant à nouveau pour Godzilla. Bah, c'est juste des pronostics. On verra bien. En tout cas, moi, je suis hypé à mort. Vraiment, c'est une de mes sagas préférées. J'adore les kaijus. J'adore les monstres géants. J'adore tout simplement Godzilla. Il est tellement chou. Tant qu'on ne l'a pas, bien sûr, dans le périmètre. Enfin bref. Affaire à suivre. On va s'arrêter là. Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.